Le mot d'or, c'est « Allez-y ! » Ces élèves de l'atelier vidéo du collège ont beaucoup de chance. Leur professeur d'anglais est la nièce du réalisateur Patrice Lecomte. Alors quand il tourne un film, c'est lui qui tient la caméra. Ça me fait plaisir, pas parce que c'est elle, ça me fait plaisir du rendre service à elle, mais ça me fait plaisir par rapport à la classe, par rapport aux élèves, par rapport à tous ces gens qui se donnent du mal pour faire une animation cinéma. Ils écrivent des petits scénarios, après on tourne, et après ils se voient sur l'écran, c'est extra. J'adore. Le projet vise avant tout à faire se rencontrer des élèves primo-arrivants et des élèves français, de faire en sorte que le brassage se fasse, parce que c'est pas toujours évident pour des élèves primo-arrivants de prendre contact avec des élèves français, ne parlant pas très bien la langue, et inversement. Ensuite, il va servir probablement comme outil pédagogique. La scène, la prof d'anglais arrive, un peu pète sec, les élèves à cravate sont censés être les étrangers, les autres, les français. Close your pencil case. Touch your nose. Elle interroge. Les élèves répondent par gestes et jouent la comédie. Open your copybook. Open your copybook. Open. En fait, on inverse les rôles. Les étrangers prennent la place des français, et les français prennent la place des étrangers dans les scénarios, les scènes et tout. Et le concept, c'est que des élèves étrangers arrivent dans ce nouveau collège, ne parlent pas français, et les élèves français les aident. Donc en fait, c'est une question d'entraide entre élèves. C'est un peu une morale en fait. Jules Verne est un des deux collèges de Bourges à avoir une classe spéciale pour les élèves ne parlant pas le français.